Bonjour c'est Florent, on est sur le podcast Pilote Ta Vie, c'est la séquence 217 et aujourd'hui on va parler d'un principe clé sur la communication. Donc comme tu sais, chaque lundi maintenant on commence avec un principe clé la semaine, donc là on va prendre un principe clé sur la communication, pour changer un petit peu aussi. La semaine dernière on avait un principe clé sur le développement personnel, puisqu'on parlait de l'intention, de l'attention, comment fonctionne tout ça justement. Et cette semaine on va plus s'intéresser à la communication sur ce principe, et l'idée c'est qu'on puisse selon les semaines varier un petit peu les différents principes clés. Donc le principe d'aujourd'hui, quelque chose de très très important en communication, à la fois dans la vie pro et dans la vie perso, ça c'est quelque chose que j'enseigne très très rapidement aussi en communication, dans les formations d'entreprise, en management ou autre, parce que souvent on a l'impression que quand on dit quelque chose, l'autre personne va comprendre forcément la même chose qu'on a dit en face. C'est-à-dire que si je dis quelque chose qui pour moi fait sens, l'autre va comprendre à peu près quand même ce que j'ai dit, mais de la même manière que ce que j'ai voulu le dire, tu vois. Donc on distingue entre la communication et l'intention de la communication. Donc souvent on pense que quand je communique quelque chose avec une certaine intention, l'autre va comprendre ce que j'ai communiqué dans ce sens-là entre guillemets. Par exemple si on fait un compliment à quelqu'un, parfois on se rend compte que la personne réagit différemment. Alors que nous on était sûr de faire un compliment et on voit que parfois la personne le prend mal par exemple. Là c'est un exemple où on voit que ce que j'ai vraiment communiqué, c'est différent de l'intention que j'avais au départ. Donc tu vois c'est important de comprendre que quand on communique, il y a l'intention qu'on a, il y a ce qu'on va communiquer. Et on va communiquer, par exemple là je me dis, bah tiens j'ai fait un compliment, mais si je vois que la personne le prend de travers, parce que peut-être qu'elle a un vécu que je ne connaissais pas par rapport au sujet dont je parle, ce que nous dit ce principe clé, justement ça va être que ce que j'ai vraiment communiqué, ce n'est pas ce que je pensais moi avec mon intention, mais c'est ce que ça a déclenché chez l'autre. C'est ça que ça a vraiment communiqué chez l'autre. C'est-à-dire qu'en gros il y a le sens du départ, ce que j'ai comme sens de ma communication quand je dis quelque chose au départ, et il y a le sens de ce que l'autre va comprendre. Et le principe clé, il nous dit quoi ? Il nous dit, le sens de notre communication se trouve dans la réponse que l'on obtient, indépendamment de notre intention. Indépendamment de notre intention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que j'ai vraiment communiqué, pour savoir exactement ce que j'ai communiqué, le sens que ça a pour les autres, pour mes interlocuteurs, le seul moyen de le savoir c'est d'observer, c'est de voir qu'est-ce que ça a déclenché chez eux comme réaction, quelle réponse je vais obtenir. Et ça c'est indépendant de ce que moi j'ai cru communiquer, de mes intentions. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi ? Parce qu'on communique depuis notre carte du monde. Alors tu vois le principe il est un petit peu compliqué au niveau de la théorie de départ, ce que je t'invite à faire c'est d'aller sur dailypilotetavie.com, encore une fois, sur dailypilotetavie.com, et tu vas pouvoir retrouver du coup la fiche PDF. Donc le principe de départ c'est que voilà on communique depuis notre carte du monde. Donc ce qu'on communique a un sens défini pour nous, mais ce sens n'est pas forcément le même pour les autres, parce qu'ils ont une autre carte du monde. Ce qu'on dit en Penel c'est que chacun a sa propre carte du monde, chacun a sa propre vision du monde. Donc c'est pour ça que quand je communique quelque chose, ça peut me paraître évident, et parfois même si on se dit c'est tellement évident, comment il peut comprendre autre chose ? Mais ce qu'il faut se dire c'est que la personne en face, elle a peut-être une autre lecture de la situation, une autre vision des choses, une autre carte du monde. Et donc quand je dis bleu, peut-être que pour elle le bleu c'est quelque chose qui est peut-être négatif. Alors que moi quand je dis bleu, peut-être que ça m'inspire du positif. Donc je me dis bon, le bleu c'est positif, ça va être positif pour les autres aussi. Et donc souvent le piège c'est quoi ? C'est qu'on se dit mais en fait non l'autre ne réagit pas comme je pensais. Et on se dit bah il n'a pas compris. On se dit en fait qu'il n'a pas compris. Et le problème c'est que quand on fait ça souvent, bah qu'est-ce qu'on fait ? On réexplique derrière la même chose et comment ? Bah de la même manière. Et un autre principe clé de la Penel nous dit, si on fait la même chose continuellement, on obtient continuellement les mêmes résultats. Donc si je redis bleu parce que je veux faire plaisir à la personne mais que je vois que le bleu ça fait autre chose que du plaisir, c'est pas au bout de la dixième fois qu'elle va prendre du plaisir à de... Si je dis bleu, alors tu vois je donne l'exemple tout bête mais pour illustrer tu vois, alors que ça déclenche autre chose ses oeufs parce qu'elle interprète autrement, parce que dans sa carte du monde c'est relié à autre chose. Donc souvent c'est ça l'erreur qu'on a, c'est qu'on se dit il n'a pas compris, il est bête, il est ceci, il est cela, donc je répète le même truc. Et on se dit qu'au bout de la dixième fois il va comprendre. Mais non, il n'y a pas de raison que ça change. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir. Le principe qui va sortir de tout ça c'est est-ce que j'ai été compris ? Qu'est-ce que l'autre a vraiment compris de ce que j'ai communiqué et est-ce que j'ai vraiment été compris ? Qu'est-ce que l'autre a compris ? Bah que c'était négatif, ok mais moi je voulais communiquer du positif, donc je me dis il y a un truc quelque part qui bug. Donc qu'est-ce que l'autre a compris, c'est pas ce que j'ai voulu communiquer. C'est pour ça qu'on dit le sens de ma communication se trouve dans la réponse que j'obtiens, indépendamment de mon intention. Donc c'est pas en lien avec mon intention de départ. Donc moi, mon intention de départ c'est de communiquer du positif par exemple. Donc je veux voir comment je peux le communiquer autrement. Parce que si ce que j'ai dit déclenche du négatif chez l'autre, ça va encore le faire si je répète la même chose. Donc comment je peux communiquer autrement pour arriver à communiquer du positif chez l'autre ? Et comment je vais le savoir ? En observant la réaction de l'autre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut observer la réaction de l'autre en face de soi, la réaction de ses interlocuteurs, et que c'est seulement en regardant la réponse qu'on obtient d'eux, dans le sens de la réaction émotionnelle ou autre qu'il va y avoir, qu'on va savoir ce qu'on a vraiment communiqué, quel est le message qu'on a vraiment passé. Et ensuite, s'il est aligné avec ce qu'on voulait communiquer au départ, notre intention, c'est ok. Donc si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut changer notre message jusqu'à ce qu'on se rende compte, par exemple, que ce que j'ai voulu dire, c'est vraiment ce que l'autre a compris. Ce qui veut dire que là, je suis rentré dans sa carte du monde à lui, qui est différente de la mienne, et qu'on s'est compris. Donc ça veut dire que je suis plus ouvert par rapport aux autres, je vais m'adapter plus facilement aux autres, je vais plus être tolérant avec les autres aussi, et je vais me dire que plutôt que, bon bah, c'est moi qui commande, c'est moi qui suis comme ça, comment je peux m'adapter pour que l'autre me comprenne plus facilement ? Donc voilà un peu le principe de départ. Donc tu vois, si on reprend un peu les points clés, on communique depuis sa carte du monde, ce que tu communiques a un sens défini pour toi, mais pas forcément le même pour les autres, et la réaction que ta communication déclenche chez l'autre dépend de sa propre compréhension à lui, dans sa carte du monde, et non pas de ta propre carte du monde à toi. Donc il comprend pas les choses de la même manière, donc ce qui est important de se dire, c'est que l'autre peut aisément avoir un sens différent dans ce que t'as voulu communiquer, c'est-à-dire qu'il peut comprendre facilement, différemment, ce que t'as communiqué, et pas vraiment le message comme tu l'entendais au départ. Donc le seul moyen de savoir est-ce que j'ai vraiment communiqué de manière efficace, c'est d'observer la réaction, la réponse de l'autre, et de laisser ça indépendamment de ton intention de départ. Sinon tu te biaises en fait avec le fait que pour toi c'est évident, c'est logique, mais tu prends plus en compte l'autre à ce moment-là. Et si ce que tu vois chez l'autre, dans sa réaction émotionnelle, comportementale, verbale, communication, si ce que dit l'autre diffère de ton intention de départ, c'est un feedback sur ta communication. Ça veut pas dire que t'es coupable, ça veut pas dire que t'es nul en communication, ça veut pas dire que... Non, c'est pas à prendre comme ça, ça veut juste dire que l'autre a pas compris ce que tu voulais faire passer comme message. En tout cas, il a pas réussi à le capter de la manière dont toi tu pensais que c'était au départ. Parce que toi tu vois du bleu, il voit du jaune. Tout simplement, parce que vous êtes différent. Donc maintenant c'est à toi de corriger, d'essayer d'aligner ta communication pour que le message passe comme tu veux le faire passer, que ce soit aligné avec tes intentions. Et ce qui est important de se dire, c'est que t'es pas responsable de la réaction de l'autre. T'es pas responsable de ce qu'il comprend. Par contre t'es responsable de choisir de t'adapter ou pas. C'est-à-dire que si tu observes sa réaction, que tu vois que ça matche pas, c'est ta responsabilité de continuer comme ça en disant mais il comprend rien, il comprend rien, répéter dix fois la même chose. Et de t'énerver ou de te dire ok, je me suis pas fait comprendre, comment je peux faire passer le message autrement. Et là du coup, tu vas prendre plus en responsabilité ta communication, l'impact de ta communication, sans te sentir coupable de quoi que ce soit. Parce qu'encore une fois, t'es coupable de rien et l'autre non plus. On est juste des êtres différents. Et à ce moment-là, le dialogue se fait plus facilement et tu vas pouvoir plus facilement te faire comprendre. Et l'autre, il est pareil, le seul responsable de sa réaction et de sa compréhension de ce que t'as dit. Donc ça remet aussi une notion de responsabilité dans la relation. Donc voilà pour aujourd'hui, je voulais partager ce principe parce qu'il est très très important. Alors je sais qu'il est pas évident à comprendre comme ça dans un podcast, j'imagine. Souvent je fais des schémas, tu vois, au tableau en formation pour expliquer ça avec des petits dessins, c'est plus simple. Donc si jamais c'est pas hyper clair pour toi, ce que je t'invite à faire, c'est va sur dailypilotetavie.com, je t'ai fait une fiche PDF, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. C'est posé, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça va t'aider à comprendre plus facilement. Parce que c'est super important. Et ça, en gros, ça veut dire, quand tu communiques, de te poser la question est-ce que j'ai bien été compris ? Est-ce que les gens ont bien compris ce que je voulais faire passer comme message ou autre chose ? Et auquel cas, comment je peux corriger le tir ? Et de se dire que voilà, quand on envoie un message, c'est pas juste j'envoie un truc dans la nature, c'est j'envoie et je vérifie est-ce que ça a été reçu ? Et si je sais pas, éventuellement, je pose des questions, je vais observer pour m'assurer que le message est passé et que c'est le message que je voulais passer qui est passé. Donc voilà pour aujourd'hui, je te laisse réfléchir à tout ça. Je te souhaite une bonne semaine, puisqu'on est lundi, et je te dis, alors il y aura aussi la vidéo Monday Motivation que tu vas retrouver comme tous les lundis dans la journée sur la motivation sur YouTube, YouTube Florent Fusier, tu vas chercher Florent Fusier sur YouTube. Je te dis bonne journée, bonne semaine, et à demain, salut !